D'accord. Le colonel Pivu aussi déclarait dans son procès verbal du 10 septembre 2014, à la troisième page, que ces différents détachements avaient pour mission d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'État. Est-ce que ces détachements pouvaient agir sans votre ordre, Monsieur le Président ? Je ne peux pas... Je n'ai pas de réponse à cette question, Madame. Il ressort des procès verbaux de colonel Pivu et autres, que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments aussi pouvaient s'y rendre sans votre autorisation ? L'autorisation ? Sans votre autorisation ? Sans votre ordre ? Reprenez bien la question. Il ressort des procès verbaux de colonel Pivu et autres, que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments pouvaient s'y rendre sans votre ordre ? Mais, Monsieur Abaka Toumbala, clairement, signifie devant le Président du Tribunal, qu'il a tenté d'aller me chercher sans mes instrucions ? Il y a une preuve plus que ça ? Il y a une preuve qui dépasse plus que ça, Madame ? Vous avez déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Sidiqi Diakiti, alias Toumba, était le commandant du régiment. Vous le confirmez ? Je confirme, Madame. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une différence entre le régiment et le régiment de la garde présidentielle ? Il y a une ? Différence entre le régiment comme tel et le régiment de la garde présidentielle ? Je ne vous parlerai pas de réponse pour ça. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez affirmé que le commandant Toumba était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Qui était alors le commandant du régiment Toucou ? Oui, mais puisque je voulais parler, vous avez vite... Vous pouvez alors, je vous écoute. Alors donc, Madame, cette affaire du commandant du régiment, Oui. Et comme je le dis, j'ai entendu des gens, les réseaux sociaux en train de dire, mais moi ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'intéressent. C'est le président et ses assesseurs qui m'intéressent. Dire que non, on va voir, il n'y a pas un acte qui se passe. Et puis en m'attaquant même, j'allais même me plaindre à monsieur le président, mais j'en passe. Madame, par rapport au commandant du régiment, qu'on soit clair et net, Abou Bakar s'est dit qu'il y a quitté Alias Toumba a été le commandant du régiment après Aïdor Ba, Saint-Alphonse Touré et Aboulaye Keta. 26 éléments signés de lui. Là, mais ce n'est pas le hasard. Écrit noir sur blanc, vu le commandant du régiment, aide-de-camp du PRG, lieutenant Abou Bakar Diakite. Et ça, c'est un. Alors, lorsque j'entends certains parler d'actes, en ce moment, s'il n'y a pas d'actes, s'il s'est permis d'aller faire la sortie de 26 éléments, c'est une usurpation de pouvoir. Et je pense qu'en ce moment, la loi, c'est cette usurpation de pouvoir. Ça, c'est un. Deux, monsieur Toumba Diakite, alias, a dit clairement à la barre, devant monsieur le président du tribunal, quand il est rentré dans sa narration, le moment venu, j'estime d'ailleurs que même mes avocats vont exhiber cette preuve-là, monsieur le président, où il dit clairement que par rapport au régiment, blablabla, les autres ne savaient pas que moi, j'étais le commandant du régiment. Si ce n'est pas Dieu, l'unique Dieu est là, qui pouvait y croire, à cela. Mais, moi, je suis serein et je crois en Dieu. Donc, par rapport à cette question, je vais vous donner juste ces deux exemples, madame. Il ne faudrait pas qu'on essaye d'aller de gauche à droite. 26 éléments, où les 26 éléments, et j'insiste, les 26 éléments sont dans la nature. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une insécurité totale pour la nation guinéenne ? Le moment venu, je demanderai à mes avocats de bien vouloir, par le biais de monsieur le président, ces 26 éléments, où ils les avaient amenés, où ils sont. Monsieur Kamara, sa question était de savoir quelle est la différence entre commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence. C'est ça ? C'est ça, oui, monsieur le président. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux, commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence ? C'est ce qu'elle a demandé. Moi, ce que je sais, les éléments qui étaient au camp Al-Faïa, à ma connaissance, ce sont ces éléments-là qu'ils géraient. Maintenant, s'ils géraient d'autres unités, comme par exemple, M. Begret ou ce n'est pas moi, Kamayen, ça, je ne peux pas dire mieux que ça. Ce ne sont pas les gens gérés par M. Gakité, commandant du régiment et commandant du régiment à la présidence. Oui, il était le commandant. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la même chose. Commandant du régiment de la présidence, c'est la même chose. Même s'il y a maintenant des détachements quelque part, l'audience est suspendue. plus aproveité, très difficile. Sous-titrage ST' 501